salut à tous et bienvenue sur notre chaîne aujourd'hui nous parlerons d'ana lorena dans la télé novella cosita linda mais avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos en effet de son vrai nom on a loréna sanchez mon dragon elle est née le 14 août 1990 en mexico c'est une actrice mexicaine elle est surtout connue pour avoir joué le rôle de sophia dans la télé la terre de passion pendant son enfance anna lorena a participé à plusieurs pièces de théâtre et a reçu plusieurs prix de danse de flamenco et arabe en 2007 elle a remporté le titre national de la beauté et du talent today's girl au texas où elle vivait avec ses parents on a débuté sa carrière en 2012 en interprétant elizabeth dans la télé novella relationnes peligrosas aux côtés de sandra écheveria en 2014 elle a joué le rôle d'ana lorena dans la série cosita linda entre 2014 et 2015 elle a incarné le personnage de sophia del chongo dans la télé nové la terre de passion de mai à juin 2015 ana lorena a tenu le rôle de maria magdalena lors du tournage de santiago apostol une position de josé émanuelle brandaris ou julian gilles tient la vedette en interprétant santiago elle n'a pas d'enfant mais elle continue d'apporter son affection à matteo cross qui a joué le rôle de son fils dans le feuilleton et de passion elle était en cours avec l'acteur julian gilles ils ont rompu en mars 2016 on a entretenu une relation avec julien gilles pendant un an qui s'est soudainement terminé un magique elle a quitté mais en réalité c'est julien qui s'est donné à l'amour de majorie de souza et a aussi enceinté majorie de souza ce fut donc un coup très douloureux pour ana qui l'a découvert comme nous par le magazine people depuis sa rupture avec julien elle ne s'est jamais montré en public avec un quelconque compagnon voilà les amis nous voici venus au terme de cette vidéo merci de l'avoir regardé surtout n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos à très bientôt